Salut les montagnards ! Aujourd'hui on va voir si vous êtes en capacité de gravir le Mont-Blanc. Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire ? Est-ce que vous avez la caisse ? Est-ce que vous avez la technique ? Est-ce que vous avez le matos ? Et bien aujourd'hui dans cette vidéo on va répondre à cette question et à la fin vous devriez savoir si vous êtes capable de gravir le Mont-Blanc cette année ou peut-être même dans les prochains mois qui viennent, ça dépend à quel moment vous regarderez la vidéo. C'est une question que j'ai en effet assez souvent. Combien d'années d'expérience, combien d'expérience il faut pour pouvoir se lancer dans l'ascension du toit de l'Europe, dans l'ascension du Mont-Blanc ? 4810 mètres c'est quand même pas rien. Le Mont-Blanc tout le monde veut le gravir que ça soit pour le défi ou pour la beauté du sommet et moi le premier. Alors quelle expérience il faut pour faire le Mont-Blanc ? Et bien en fait je vais un peu vous décevoir parce que c'est une question qui est pas vraiment pertinente parce que pour gravir une montagne il y a mille manières de s'y prendre. Et du coup la question elle est pas suffisamment précise. Il faudrait définir beaucoup d'autres paramètres avant de savoir si vous êtes en mesure de gravir le Mont-Blanc. Avant de répondre il va donc falloir déterminer quel itinéraire vous voulez prendre parce que le Mont-Blanc, les itinéraires vont de PD à TD+. Donc c'est le jour et la nuit, c'est un niveau de quasi débutant jusqu'à un niveau d'alpinisme très technique. Il faut aussi déterminer si vous voulez le faire avec un guide ou en autonomie. Il va falloir déterminer la durée de votre séjour là-bas. Est-ce que vous allez faire des courses d'acclimatation ? Est-ce que vous voulez y aller sur un week-end ? Est-ce que vous voulez le faire à la journée si vous êtes vraiment très chaud ? Est-ce que vous voulez le faire à ski ou est-ce que vous voulez le faire à pied en alpinisme pur ? Est-ce que vous voulez le faire en hiver ou en été ? Donc évidemment si vous voulez le faire en été à ski, ça va être un petit peu plus galère. Vous allez avoir pas mal de portage. Et enfin le dernier paramètre ça va être votre condition physique. Est-ce que vous faites du sport tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans ? Et une fois que vous avez déterminé tout ça, vous avez déjà une vision qui est beaucoup plus claire. Mais là je sens que vous êtes un petit peu déçus parce que j'ai pas vraiment répondu à la question. Je vais donc prendre le cas le plus commun pour que ça parle aux plus de gens possibles. Et pour que vous puissiez déterminer si vous, vous êtes en mesure de faire le Mont-Blanc. Donc pour l'itinéraire, on va prendre la voie normale du goûter. C'est la plus connue, c'est aussi la plus facile. C'est également celle qui est la plus fréquentée et ça c'est un peu dommage. Moi personnellement j'avoue que je ferais pas cette voie si j'étais vous. Parce que c'est vrai que c'est une voie où on perd un peu l'esprit montagne. Il y a tellement de monde, c'est tellement devenu une autoroute. En plus maintenant il faut des autorisations pour y aller. Donc c'est vraiment devenu quelque chose qui est très différent d'une voie d'alpinisme classique que vous pouvez trouver dans le massif des Écrins ou même dans le massif des Mont-Blanc sur d'autres sommets qui sont beaucoup moins fréquentés. C'est une des voies normales les plus simples parce que entre autres elle fait que 1000 mètres de dénivelé. 1000 mètres ça peut paraître très peu pour certains. Sauf qu'il faut bien prendre en compte que vous êtes à plus de 4000 mètres d'altitude. Le sommet il est à 4810 mètres donc c'est complètement différent d'une course qui fait 1000 mètres de 2000 à 3000 mètres par exemple. Ça n'a absolument rien à voir du fait de l'altitude. Vous allez énormément vous essouffler et ça va vous demander beaucoup plus d'effort pour arriver jusqu'au sommet. À cela s'ajoutent également les risques de manque d'oxygène et donc le mal des montagnes qui peut subvenir, qui peut... non, qui peut survenir. Oui, ça c'est mieux quoi. Le mal des montagnes peut s'attraper si vous arrivez trop trop vite en altitude et si vous n'êtes pas assez acclimaté. Donc là encore il va falloir toute une étape de préparation qui est absolument nécessaire si vous voulez monter à plus de 4000 mètres d'altitude. On va également supposer que vous voulez faire la voie à pied, donc pas à ski. Et on va également supposer que vous voulez la faire avec un guide parce que peut-être que vous avez assez peu d'expérience et que... Ou en tout cas que vous ne voulez pas vous faire peur et que vous préférez prendre la sécurité d'avoir un guide. Et c'est clairement la décision la plus sage. Donc si vous la faites à pied avec un guide, ça sera très probablement en été. Donc de la période entre on va dire juin, peut-être fin mai, juin et août, ça va un peu varier avec le réchauffement climatique et en fonction des années. Et si on admet que vous faites cette course avec un guide, on admet aussi que vous n'avez pas de connaissances spécifiques à avoir sur la montagne, notamment sur la détection des crevasses ou sur le fait de passer loin des séraques ou ce genre de choses puisque le guide vous accompagnera jusqu'au sommet. Il vous accompagnera également dans tout ce qui est connaissances techniques, donc l'encordement, le cramponnage, comment marcher avec des crampons. Alors ça certainement il le fera avant, il vous enseignera comment on marche avec des crampons, comment on se sert d'un piolet. Mais c'est des choses qui sont tout à fait possibles à apprendre en une semaine, voire moins. Vous pouvez faire une école de glace par exemple en deux jours et apprendre les techniques de base du cramponnage et de l'utilisation du piolet, de l'engordement, etc. Ensuite il va falloir qu'on distingue deux cas, soit vous êtes une crevette et vous n'avez pas du tout de condition physique, dans ce cas là il va falloir vous entraîner, et soit vous êtes un malade mental de la course à pied et vous avez un cardio de ouf et du coup vous allez pouvoir arriver plus facilement au sommet et vous allez avoir besoin de moins d'entraînement. Si vous avez une bonne condition physique, un bon cardio et des bonnes cuisses, vous pouvez envisager de faire le Mont Blanc assez rapidement. En fonction de votre condition physique par exemple si vous faites beaucoup de ski de rando, vous pouvez envisager de faire le Mont Blanc la semaine prochaine si les conditions sont bonnes. Vous aurez seulement besoin de quelques jours d'acclimatation avant l'ascension pour éviter le risque de mal des montagnes, aussi appelé MAM. Vous aurez besoin d'apprendre à vous servir de votre piolet et à marcher avec des crampons, et comme je vous l'ai dit, les écoles de glace ne manquent pas. Vous pouvez faire ça très facilement un week-end avant votre ascension. Maintenant le cas numéro 2 c'est si vous êtes une crevette. Si vous avez une condition physique un peu moins bonne et que vous n'y connaissez pas du tout en montagne, il va falloir une préparation un peu plus importante. Putain je vais y arriver. Il va falloir une préparation un peu plus importante. Il va falloir une préparation un peu plus importante, comme vous pouvez vous en douter. Si vous êtes dans cette situation, on va distinguer deux cas de figure. Soit vous habitez à la montagne, et dans ce cas là il va falloir faire un maximum de dénivelé. Donc vous pouvez faire du trail pour vous entraîner, vous pouvez faire des randos. Et le but ça va être de monter, de monter, de monter, d'enchaîner, le dénivelé au maximum, pour vous habituer à cet effort qui est assez intense et dans la durée, et qui va beaucoup se rapprocher de ce que vous allez pouvoir expérimenter au Mont-Blanc. Le deuxième cas de figure, c'est si vous habitez en ville ou à la campagne, mais que c'est tout plat. Dans ce cas là, vous pouvez pas trop faire du dénivelé. Et il va falloir courir. Courir c'est bien, mais c'est pas vraiment suffisant, parce que l'effort que vous allez faire pour faire le Mont-Blanc va être assez différent de l'effort que vous faites quand vous courez en course à pied classique. L'effort pour le Mont-Blanc va être beaucoup plus long, vous allez avoir du poids sur le sac, vous allez solliciter d'autres muscles, et à moins que vous vous appeliez Kilian Jornet, vous allez certainement pas courir en montagne. Donc le fait de courir pour vous entraîner, ça va être bien, parce que ça va entraîner votre cardio, mais ça va pas être suffisant. Si vous êtes dans ce cas là, et que vous faites vraiment pas souvent du sport, il va falloir vous y mettre sérieusement, et je pense que deux heures par semaine, donc deux entraînements séparés d'une heure de course, c'est vraiment un strict minimum pour espérer faire le Mont-Blanc au bout de six mois, un an. Encore une fois, c'est très difficile de déterminer ça, parce que je sais pas du tout d'où vous partez, ça va différer beaucoup selon les personnes, et selon la physiologie de chacun, mais c'est vraiment un minimum, deux heures de course par semaine. Après, ça reste un objectif qui est largement atteignable, avec un peu de volonté, et un peu de temps à accorder à votre projet, c'est tout à fait possible de réaliser le Mont-Blanc au bout d'un an. Personnellement, j'ai choisi de faire le Mont-Blanc par la voie des Grands Mulets, donc c'est une voie qui est un peu plus difficile, que celle que vous pourrez faire si vous faites le goûter. C'est aussi la voie normale pour aller au Mont-Blanc, donc il y a trois voies normales, il y a les Grands Mulets, il y a le goûter, donc celle qui est la plus fréquentée, et il y a les trois Mont-Blancs, donc celle-là va être un petit peu plus difficile, donc si vous débutez l'alpinisme, je vous recommande pas forcément de faire celle-là, mais plutôt les Grands Mulets, ou le goûter qui est vraiment la plus facile. J'avais choisi de faire le Mont-Blanc à ski, donc on l'a fait à la période de mai, c'est du ski de printemps, et ce qui va être compliqué dans cette voie des Grands Mulets à ski, c'est que le deuxième jour, enfin le jour où vous allez arriver au sommet, vous allez avoir 1800 mètres de dénivelé, donc vous partez du refuge qui est à 3000 mètres d'altitude, et vous devez arriver jusqu'à 4810 mètres, donc ça fait un peu plus de 1800 mètres de dénivelé, avec des skis au pied, ça commence à être une belle sortie, surtout que vous arrivez à une altitude où le manque d'oxygène va commencer à vraiment se faire sentir, donc soyez bien préparés, si vous envisagez de faire cette course à ski par cette voie-là. Et je vous recommande absolument de faire cette voie pour arriver au Mont-Blanc, parce que c'est une voie qui est un petit peu moins fréquentée, qui est absolument magnifique, alors effectivement il y a quelques passages qui sont un petit peu exposés au CERAC, mais il y a moyen de les contourner, et c'est aussi la voie historique d'ascension du Mont-Blanc, donc vous pouvez partir de Chamonix, donc tout en bas, et monter jusqu'en haut du Mont-Blanc, donc c'est ce que j'ai fait, vous aurez un peu de portage au début, vous aurez, en fonction de l'enneigement, moi j'avais eu 1000 mètres de portage, donc le premier jour, on avait porté les skis sur 1000 mètres, on avait dormi au plan de l'aiguille, pour vraiment prendre le temps, le deuxième jour, on était allé du refuge du plan de l'aiguille, jusqu'au refuge des Grands Mulets, donc là c'est très peu de dénivelé, c'est environ 800, et le troisième jour, donc on avait fait l'ascension du Mont-Blanc, donc des Grands Mulets jusqu'au sommet, et là vous avez vraiment 1800 mètres, et c'est là que ça peut être assez éprouvant. En plus, la descente à ski est absolument magique. J'avais aussi choisi de faire cette voie en autonomie, donc je n'avais pas pris de guide, je n'avais pas fait avec un stage, ou voilà, j'avais fait vraiment avec des amis. Je ne vous recommanderais pas de faire ça, sauf si vous avez un minimum d'expérience en alpinisme. Moi je m'étais préparé longtemps à l'avance, pour faire le Mont-Blanc, donc j'avais fait avant le Grand Paradis, j'avais fait plusieurs courses d'alpinisme classique, j'avais fait Rocheforio, j'avais fait pas mal de ski de rando aussi, j'avais fait des gros dénivelés pour entraîner mon endurance, j'avais fait des sommets qui étaient assez élevés aussi, pour m'habituer à l'altitude, et j'étais parti malgré tout avec des personnes qui étaient très expérimentées, puisque parmi les amis avec qui je suis parti, il y avait un brevet d'état d'escalade, donc un prof d'escalade, qui s'y connaissait très très bien en termes de technique, donc d'encordement, de technique de mouflage, etc. et un montagnard aguerri, un ami de ma famille, et qui lui a fait énormément de courses d'alpinisme, très très hardcore, donc lui, il a fait le Mont-Blanc 5 ou 6 fois, donc il connaissait vraiment très bien l'itinéraire, et c'est lui qui nous a guidés jusqu'en haut. Donc si vous le faites en autonomie, ce que je ne vous recommande pas, si vous avez trop peu d'expérience, veillez à bien partir avec des personnes qui soient expérimentées, dont vous savez qu'ils ont une expérience de la montagne, et si possible, une expérience du Mont-Blanc, parce que c'est important de connaître très bien l'itinéraire, de savoir quels sont les passages qui sont un peu plus exposés, où est-ce qu'il faut passer, pour ne pas se perdre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on part très tôt le matin, si vous passez par les Grands Mulets, vous allez partir à 1h du matin, peut-être 2h si vous faites une grasse mat, donc vous partez de nuit, et l'itinéraire est assez difficile à trouver, enfin, en tout cas, il ne faut pas se perdre, il ne faut pas rallonger l'itinéraire, parce que c'est déjà une course qui est longue, donc partez bien avec quelqu'un qui s'y connaît. Pour vous donner un ordre d'idée de la condition physique, et de ma préparation que j'avais juste avant de faire le Mont-Blanc, donc j'ai fait environ 25 000 mètres de dénivelé dans la saison, donc ça peut paraître énorme, mais ce n'est pas tant que ça, en fait, il y a des gens qui en font 70 000, donc, après, c'est des gens qui en font en compétition ou quoi, mais 25 000 mètres, ça fait un peu moins d'une vingtaine de sorties, ça dépend, après, du dénivelé de chaque sortie que vous faites, mais si vous faites plus de 1 000 de dénivelé, c'est à peu près ça. J'avais fait aussi des sommets un peu plus élevés, j'étais monté en altitude les semaines précédant le Mont-Blanc, donc pour commencer à m'acclimater un petit peu à l'altitude, et pour voir surtout comment je réagissais quand j'allais à plus de 4 000 mètres d'altitude, parce que normalement, l'acclimatation, vous devez le faire les jours précédents le Mont-Blanc, donc c'est bien si vous pouvez dormir dans un refuge qui est un peu en altitude, ou faire des sorties en altitude les jours précédents votre ascension au Mont-Blanc. J'avais aussi des bonnes bases en alpinisme, donc j'avais fait plusieurs sorties de ski de rando, de ski alpinisme et d'alpinisme pur, donc j'avais plutôt une bonne condition physique, j'avais les connaissances techniques, on connaissait l'itinéraire, et malgré tout, on n'a failli pas y arriver, on a failli renoncer à quelques centaines de mètres du sommet, mais ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc, si vous envisagez de faire le Mont-Blanc, restez prudent, je vous en supplie, il y a trop de gens qui se lancent dans l'ascension du Mont-Blanc en claquettes et en tongs, et sans crampons, sans piolets, j'ai vu vraiment tout et n'importe quoi sur YouTube et sur Internet, donc soyez prudent, ça reste une course d'alpinisme, ça reste une course où il y a des risques réels, vous pouvez mourir, tous les ans il y a des accidents au Mont-Blanc, il y a une arête qui est quand même assez effilée, c'est une marche sur le glacier, donc vous devez maîtriser les techniques de cramponnage, vous devez maîtriser l'utilisation du piolet, vous devez vous y connaître en montagne si vous partez tout seul, donc faites absolument attention à ça. Et ensuite, les éléments qui sont à prendre en compte si vous voulez faire le Mont-Blanc, ça va être l'itinéraire qui va absolument conditionner toute votre préparation, si vous faites un itinéraire en TD+, ça va avoir rien à voir avec un itinéraire que vous pouvez faire via les voies normales, donc un itinéraire qui sera plus PD, donc peu difficile. Ensuite, il faudra déterminer si vous voulez le faire en autonomie ou avec un guide. Si vous voulez le faire en autonomie, il va vous falloir beaucoup plus de préparation technique, donc il va falloir que vous fassiez beaucoup de courses d'alpinisme, que vous fassiez peut-être un stage pour apprendre les techniques, que vous fassiez peut-être une école de glace, que vous fassiez plusieurs sorties avec des personnes qui s'y connaissent et qui peuvent vous transmettre leur savoir et leur technique en alpinisme. Et si vous le faites avec un guide, à ce moment-là, c'est beaucoup plus abordable, techniquement parlant. Ensuite, il va falloir déterminer, évidemment, si vous voulez le faire à ski ou à pied, en hiver ou en été, et bien évidemment, votre condition physique. En fonction de tous ces paramètres, vous allez pouvoir déterminer à quel délai vous allez pouvoir envisager de faire le Mont-Blanc. Et ensuite, vous pouvez établir une stratégie pour vous préparer au mieux à cette ascension qui, même si elle est hyper fréquentée et même si aujourd'hui, c'est une autoroute, etc., ça reste quand même un moment magique quand vous arrivez au sommet. Donc, je ne pourrais pas ne pas vous dire d'y aller, de foncer et de tout faire pour faire ce sommet qui est absolument magnifique. Si vous voulez faire le Mont-Blanc ou un autre 4000 ou que vous voulez débuter l'alpinisme ou le ski de rando, eh bien, j'ai écrit un guide, même deux, sur le sujet. Donc, un sur l'alpinisme et un sur le ski de randonnée que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description juste en dessous via les liens. Et donc, dans ces deux guides, je vous explique comment débuter l'alpinisme, comment débuter le ski de randonnée, comment on trouve les bonnes personnes, comment on trouve le bon matériel, quelles sont les bonnes techniques pour débuter, les techniques de base à connaître et les étapes à suivre pour progresser. Et grâce à ça, vous allez pouvoir envisager d'avoir une vraie progression en haute montagne, d'avancer vers l'autonomie et pourquoi pas, de réaliser le Mont-Blanc très bientôt. En attendant, je vous dis à plus dans les hauteurs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501